... Moins passionnée par la politique que sa cadette Yphène Ozière, la fille aînée de Brigitte Macron, Laurence Ozière, est très discrète dans les médias. Comme sur les réseaux sociaux. Tout juste utilise-t-elle son compte Instagram pour promouvoir le travail de son compagnon Mathieu Graff en Stadin, artiste. La parole commune du couple est donc rarissime. Si est-il pourtant ensemble que Laurence Ozière et Mathieu Graff en Stadin ont accordé une interview exclusive à Gala. La belle fille et camarade de classe du président de la République Emmanuel Macron se confie notamment sur les raisons qui la poussent à ne jamais exposer sur les réseaux sociaux. Ses trois enfants, Emma, Alice et Thomas, nés de son mariage avec le radiologue Guillaume Jourdan. Oui, je fais attention à ma famille. Quand je les montre, c'est de dos, indique Laurence Ozière à Gala. Je suis protectrice et ma famille est relativement pudie. Cela les protège mieux. Brigitte Macron, sa fille Laurence Ozière et son portrait craché. Comment Laurence Ozière a-t-elle rencontré Mathieu Graff en Stadin ? Est-ce cette même envie de protection et cette même pudeur qui poussent Laurence Ozière à se tenir loin des médias ? Les deux, nous répond la seconde fille de Brigitte Macron. Enfin, je ne sais pas si l'on peut dire que je suis discrète dans la vie, ce n'est pas ce qui me définit le mieux. Rire. Ce n'est que depuis avril 2022 que le couple s'affiche publiquement ensemble. Mais Laurence Ozière et Mathieu Graff en Stadin se sont rencontrés dans leur jeunesse. On se connaît depuis que l'on a 16 ans. La rencontre a eu lieu lors de vacances au ski. Mathieu n'était pas encore un artiste. Il était surtout bon skieur, rire. Laurence est mon premier amour de jeunesse, dévoile de son côté Mathieu Graff en Stadin. Ensuite, elle est partie d'Alsace pour vivre à Amiens. Moi je suis restée à Strasbourg. Mais ils ont su se retrouver. Crédit photo, Dominique Jacovi de Sébastien Vallée-là. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501